Générique ... Myrène Delorgeril, candidate de la société civile investie par les Républicains sur la première circonscription de l'Aude, présentée à la presse ce vendredi, son suppléant législatif, Maximilien Guilbeau-Forne, qui malgré son jeune âge, n'en est pas à sa première expérience en politique, ni sur le plan de l'engagement. Alors tout d'abord, je me suis engagé depuis l'âge de 15 ans dans la sphère publique dans un premier temps, dans plusieurs associations. Ensuite, ce qui m'a plu, c'est au fur et à mesure de mon parcours, comme mon parcours sportif, entre le rugby et l'escrime, où il y a toujours cet engagement et cette compétition. Et enfin, pour terminer en apogée, en 2014, donc avec Gérard Lara, j'ai découvert cette politique qui est, comment dire, qui est cet engouement, et c'est surtout travailler pour l'intérêt général. C'est ce qui, moi, me motive, c'est ce qui fait que j'ai rejoint Myrène, car le projet qu'elle m'a proposé, c'est justement cela, c'est le renouveau, l'engagement pour les autres, et le travail surtout. Pour Myrène Delorgerille, Maximilien Guilbeau-Forne représente la complémentarité nécessaire à ses ambitions pour le département de l'Aude. Je suis dans une campagne et dans une volonté résolument optimiste et dynamique pour l'Aude. Je m'attache, pendant cette campagne, comme je le fais depuis des années dans mon métier, à valoriser ce qui se fait de beau, de bien et de bon dans l'Aude. Et donc, je pense que la jeunesse est un des axes importants, et j'ai souhaité rencontrer les jeunes et essayer de valoriser à la fois leur parcours et le potentiel de l'Aude pour eux. Et donc, quand j'ai rencontré Maximilien, très vite, j'ai eu la conviction qu'il était possible de m'associer à lui, enfin de parcourir ce chemin avec lui, pour qu'ensemble nous puissions montrer toutes les potentialités de l'Aude. Moi, je porte l'histoire et la dynamique des potentialités à la fois économiques, vivantes et culturelles du territoire. Et lui, il porte l'avenir, la jeunesse et l'enthousiasme de ce qui nous attend. Le duo ainsi composé partira en campagne dès ce soir et ce jusqu'au 11 juin, jour du premier tour des élections législatives.